Les deux chers. Les deux chers. Les deux chers, les sains. Ils disent que ça fait partie des premières tâches noires du régime en place. Et c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Et je pense que le problème ou l'origine du problème dépasse les deux chers. Moi c'est, dépasse les deux chers. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est une des formules. Parce que, on peut dire que c'est une des formules. Mais on peut dire que c'est une des formules. Mais on peut dire que c'est une des formules. Mais c'est une des deux chers. Mais c'est une des sorties individuelles. Par exemple, les élections, vous avez eu une présence pour savoir. Et quand je recule les élections, il y a deux ans, je suis une milliard de rèves. Je suis un peu plus de fonds de force, mais je suis une des mille milliards. Mais nous sommes tous les mêmes. Voilà, il y a des fois. Non, non. C'est ce que vous dites ici. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que, sur le plan légal, moi, je n'ai pas de problème. Parce que, nous, organiser les marchés publics au Sénégal, je ne sais pas si vous voulez dire. Parce que, c'est le domaine de transparence, ce que je dis, c'est le domaine de transparence, qui est le plus important du Sénégal. Nous avons une réforme des marchés publics, nous avons dans les années 2000, 2002, etc. Après, c'est le domaine de création de l'ARMP. L'ARMP ne peut être créé, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Parce que, c'est le modèle du pacte d'intégrité. Dans les affaires publics, il ne faut pas seulement que ce soit l'État. À côté de l'État, il faut mettre le secteur privé au Sénégal. Parce que le marché, c'est le secteur privé qui les sollicite. Mais également, la société civile, pour être veille et vigie. Donc, je vais vous parler de l'ARMP. Je vais vous parler de l'ARMP. Je vais vous parler de l'ARMP. C'est une composition tripartite et paritaire. Tripartite, État, secteur privé, société civique et paritaire. Ce n'est que le même nombre de représentants. Trois gouvernements, trois secteurs privés, trois sociétés civiques. Nous avons composé des conseils autoritaires. Dès qu'ils ne comptent pas au niveau du DSMP et de l'autre structure en charge de gestion des litiges. Donc, c'est tellement organisé. Maintenant, ensuite, tout est transparent. C'est-à-dire, si tu es sur le site, tu vas trouver tous les marchés. Les marchés, si tu as des problèmes, avec les procédures, si tu compétitions, tu as des problèmes dans le marché. Il y a des possibilités d'avoir des recours. Oui. Même les recours, tout est publié. Aussi, n'importe qui, Lambda, tu as des possibilités de faire des recours systématiques pour dénoncer un marché qui n'est pas irrégulier, etc. Donc, les mécanismes sont très transparents et existent. Et l'organisation, tu as des surs. Ce qui est, nous avons une réforme pour mettre en place. Depuis 2010, les réformes sont consolidées en matière de transparence. sur la RMP. Mais, beaucoup d'effets, nous avons fait des réformes sur ce qu'on a fait sur ce qu'on a fait, etc. A l'époque, 2010 déjà. Quand j'étais au Forum Civil, on s'était élevés sur ça. Et Birayem sait que Mohamed Mouad était là à l'époque, parce que Birayem, c'est surtout la représentation civile et les gens pour vous. Je suis engagé sur la question de marchés publics. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de l'intérieur. On sait l'évolution et on a failli. Il a fait la même chose. Il a fait la même chose. Je me suis théorisé que j'ai fait payer ce qu'on a fait entre 2014. Le work on commence à exécuter. Il a dit que le marché a fait hier. Parce que le procédure de marchés est compliqué. Mais moi, il n'avait pas compris que le BOT, il le voulait comme ça. Ce sont des conseils de résistance. parce que les gens ont amené les marchés publiques et la transparence n'ont rien permis de faire ce qu'il y a. Ils ont amené le président public à théoriser l'efficience de comparer avec la transparence. Alors que si on a une efficience dans la gestion des marchés publics, il n'y a pas de transparence. de la réforme. Donc, il y a une réforme. Il faut dire que le marché est en train de marcher gré à gré et en temps direct il faut que il y ait des bouteilles. Et il faut que il y ait une loi sur le partenariat public du privé. Il faut que il faut que il faut l'espace de transparence parce qu'il faut permettre aux autorités contractantes qui doivent marcher à gré ou alors marcher en temps direct. Mais même l'autre, gré à gré en temps direct. C'est réglementé. Si je me trompe c'est l'article 67 ou 27 de l'ARCOM. Tu vois ? C'est réglementé. Donc, je vois que tu vois. En ce conseil du ministre, la loi n'est vraiment massée ou cassée avec autorisation ou DSMP. Parce que le ministère n'a aucune autorité sur ce public. ARCOM le DSMP. Donc, on a pris cette autorisation donc il faut enfin que les gens ont son propre grain. C'est ce qu'on dit. Il faut vérifier. Maintenant, je vois le problème. c'est sur la séparation des responsabilités entre le ministère et l'ONAS. Et la direction. Qui a autorité à faire quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un empiètrement du ministère sur la responsabilité de l'ONAS par rapport au marché ? C'est ça, ma question. quand j'ai entendu le ministre ne s'est pas promocée ouvertement mais j'ai entendu dire ses services même lui qu'en réalité d'une quelle effet quand il y a eu le changement de DG ils ont ressaisi la DSMP pour dire que c'est maintenant l'ONAS qui continue la procédure. Mais est-ce que la rupture est un problème ? Donc, si tu vas les choses des deux côtés il y a des problèmes. Et c'est pour cela qu'on a besoin que ce soit clarifié. Et donc, l'Assemblée nationale fait partie des institutions qui ont amené une responsabilité parce que nous avons cette mission de contrôle de l'action publique et d'évaluation des politiques. Donc, dans leur mission de contrôle de l'action publique la commission d'enquête parlementaire doit faire son travail jusqu'au bout pour ne l'erreur. Maintenant, aussi, il y a des problèmes parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe avec les commissions d'enquête parlementaire. Il y a des sujets importants aux gens demandent des commissions. Est-ce qu'il y a des limites pour vous ?